Bienvenue, on est en milieu de partie, enfin non, en fin de partie, comme la dernière fois je vous montre la fin d'une mission de ressources en fait, donc c'est une mission qui est pas dans la brume, donc du coup il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a moins d'objets dans les boîtes quand c'est dans la brume, ce qui est un peu bête, honnêtement ça devrait être l'inverse, plus c'est difficile et plus on devrait avoir de récompenses, mais vous allez voir tous les objets qu'on a eu, mais ouais, honnêtement c'était super simple, il y avait une sirène, deux sirènes, un gros truc là, Chiron, j'aurais pu même essayer de le, honnêtement de l'attraper, mais j'étais pas équipé pour, j'étais pas équipé pour paralyser en fait, donc je l'ai pas fait, même le scarab a quasiment rien pris, honnêtement, donc ouais, bah voilà, je parle, donc ouais, je suis un peu, bah je suis un peu, je sais pas, je suis perplexe, alors peut-être c'était une faute à pas de chance, le coup des boîtes là, qui étaient moins pleines, dans la brume, mais ouais, là vous allez voir, on va avoir plein de trucs encore, donc ça c'est cool, et je vais vous montrer ce que j'ai fait vite fait, je vais vous montrer les avances, les choses, parce qu'on a, j'ai pas mal de recherches en fait qui se sont finies, il y a eu pas mal de recherches, vous savez, qui étaient genre à 6h et tout ça, donc ça, ça c'est vite terminé, donc ouais, je sais pas, je suis surpris, je suis un peu surpris, on s'est un peu fait blesser, mais bon, c'est pas, c'est pas immense non plus, j'ai envoyé un nouveau labo aussi, j'ai fait un nouveau labo, j'ai détruit l'entrepôt de Phoenix Point, j'hésite, j'ai en fait, j'ai laissé vite pour le moment, mais j'hésite entre, ou un lieu pour augmenter l'expérience des ennemis, ou, qu'est-ce que je raconte, pour entraîner les soldats, donc ça en ferait 4 au même endroit, ou alors un hôpital, pour soigner encore plus vite, voilà, j'hésite, ben voilà, ben regardez, donc 200, 800 et 100, donc on a récupéré toutes les casques, bon, potable, c'est normal, 5 médikits, à un moment dans la boîte, j'en ai ouvert une, il y en avait 3, en même temps, 3 ou 2, peut-être que j'ai fait 2, 2, 1, non, non, je crois que c'était 3, donc 2 chargeurs pour fusil laser précision, ça c'est bien, parce que c'est chiant à faire, on a eu un pistolet neural, un chargeur pistolet neural, du fusil, pardon, viral, fusil d'assaut laser, pistolet laser, carquois pour arbalète, et après du armgoth, le défendeur, 5 médikits, c'est ouf quand même, c'est assez ouf, donc ouais, on est là, on est là, donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer, là, je suis en train de, alors ce que j'ai fait aussi, là, parce que vous savez qu'on peut pas regarder les points sans avoir quelqu'un dans le, dans l'appareil, donc Elios 2, en fait, il a une paix, il a une recrue, parce que je me suis dit, merde, il faut que je, genre, faudrait que je retourne à Phoenix Point pour récupérer des gens et tout, et tout ça, je me dis, mais je peux pas faire ça, 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 ça casserait le thème de pourquoi je suis venu là, en fait, ce serait complètement con, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté quelqu'un, et je l'ai fait venir ici, à Phoenix Entrepôt, en fait, au lieu de le faire venir à Phoenix Point, bon, par contre, ça va être bientôt dans la brume, donc, ça va être un problème, je pense qu'on va devoir aller, aller défendre à un moment, mais bon, on n'est pas, on n'est pas à de ça, aussi, j'ai pas montré la sirène quand on l'avait attrapée, la dernière fois, donc, voilà, la sirène, ça faisait cool, qu'est-ce que j'ai fait aussi, donc, voilà, donc, je, voilà, c'est pour ça, j'ai pris, donc, un mec, et maintenant, je suis en train de trouver les points, j'ai trouvé ça, donc, ça, c'est un site de ressources pour récupérer un véhicule abandonné, donc, ça, c'est vachement bien, ça, il va falloir qu'on le fasse, qu'on y aille avec une équipe et qu'on récupère le véhicule, donc, ça peut être un des quatre véhicules disponibles, c'est-à-dire, ça peut être un scarabée, un seau de Jéricho, de Anu, de Anu, ils ont un véhicule ? Non, ils n'ont pas de véhicule, Anu, attendez, je suis cool, non, Anu, ils n'ont pas de véhicule, maintenant que j'y pense, je ne sais plus, non, non, pas Anu, mais ça peut être un scarabe, un Aspida, ou alors, un truc de Jéricho, je ne sais plus lequel, je ne sais plus le nom, en fait, donc, ça, voilà, donc, ça, c'est bien, donc, ça ferait un véhicule gratuit, ça, c'est cool, et en plus, il n'est même pas dans la brume, donc, ça devrait être simple, mais, ouais, cette base, elle va être dans la brume, ça, ça m'inquiète un peu, de toute façon, on va devoir venir, il a, peut-être que je viendrai pour faire une défense de base, donc, ouais, donc, j'ai fait cette boîte, j'en ai découvert encore une autre, ici, donc, ça fait encore des ressources ici, et on a toujours celle avec les, les, les purs, les purs, donc, voilà, on a bien remonté, pour le moment, rien de, rien d'assignaler, pour les recherches, on en est à extraction de mutagènes, euh, j'ai fini, le... Ah, oui, oui, j'ai fini, euh, attendez, alors, les bases, les bases, les bases, confinement, maintenant, on peut faire ça, labo de mutation, bah, du coup, on va le faire, c'est vrai que j'avais oublié, parce que je viens de le finir, euh, donc, labo de mutation, en plus, avec la, avec le confinement, ça va bien ensemble, je trouve, c'est marrant, euh, donc, on a ça, donc, labo de mutation, voilà, là, c'est lancé, on a encore, euh, 300+, c'est bien, j'ai fini, les armures, donc, Jericho a les trois, à les trois types, Jericho a les trois types, euh, Sinédrion a deux types d'armure, et Anu a qu'un seul type d'armure, enfin, en tout cas, pour l'instant, après, j'ai pas encore fait les recherches sur les nouvelles, euh, les nouvelles classes, en fait, spécialisées de chez eux, euh, donc, voilà, mais pour de base, c'est comme ça, en fait, de base, euh, donc, les Jericho, comme dit, hein, comme, enfin, comme je pensais bien, euh, attendez, que, euh, sont où celles de Jericho ? Ah oui, elles sont au-dessus, celles de Jericho. Donc, comme je disais, les Jericho, c'est surtout de la défense, donc, par exemple, là, on a l'unité d'assaut normale, donc, par exemple, on va prendre le body, c'est 24, après, c'est furtivité moins 10 et 3, donc, si on prend celle de base qu'on a, l'odin, c'est 20, après, y'a pas de malus, vous voyez ? Euh, si on prend celle d'assaut, ici, c'est... euh, non, pardon, euh, mince, ça avait pas changé. Euh, 20, y'a plus 1 en vitesse, et plus 3 en précision, donc, la synédrion, en fait, est mieux. Euh, l'odin, c'est... euh, ouais, l'odin, c'est 20, 0, 0, 0, mais, voilà. Donc, y'a plus de résistance, en fait, sur celle de Jericho en assaut, mais y'a quand même une furtivité de moins 10. Donc, si vous voulez une assaut normale, là, mieux, ça reste synédrion. Ça reste nettement synédrion. Elle a de la vitesse, elle a de la précision sur toutes les parties, elle a une très bonne défense, donc, voilà. Euh, même le casque, je crois, ouais, il a moins 5 en furtivité. Ils sont pas furtifs, les mecs, ils sont pas furtifs. Donc, ouais, c'est... j'aime pas trop. Après, vous avez le sniper, donc, ça aussi, c'est la moins bonne, je crois bien. Euh, genre, on va prendre le casque, le casque, c'est celui-là qui a le plus de précision et de stats, en fait. Donc, 18 armures, bon, ça, on s'en fout, c'est normal. Perception 7, précision 9, donc 7 et 9. Et si on regarde, par exemple, Banshee, c'est 5 et 8, donc, c'est un peu moins bien, mais, bon, on a furtivité 3. Par contre, mais, euh, si on regarde celle de Cinedrion, c'est, bon, c'est moins d'armure, 14. Perception 7, furtivité 5 et précision 10. Donc, voilà. Ouais, donc, voilà, c'est... c'est mieux. Euh, donc, c'est pas les meilleures armures. Et après, par contre, c'est les seules, je crois bien, qui nous donnent une armure lourde. Donc, là, on a l'armure pour Mastodon. Par contre, celle-là, elle est bien. C'est une amélioration par rapport à la note. Donc, je suis en train d'en faire une. Il y en a une qui est là. Donc, par exemple, le body, c'est armure 40. Nous, c'est... nous, c'est combien de base ? Nous, c'est 34. Donc, on passe à 40, c'est beaucoup. Après, c'est vitesse moins 1, je crois qu'on a exactement pareil. On a moins 1. Après, on a moins 20 en furtivité et moins 8 en précision. Et là, c'est moins 20, moins 8, c'est pareil. Par contre, le poids, c'est 4. Là, c'est 3. Après, c'est 3 et 2. Et là, c'est 3 et 2. Il y a l'armure qui est juste un peu plus lourde. Bon, un poids, c'est quand même chiant. C'est quand même chiant d'avoir plus 1. Mais voilà. Voilà. Sinon, c'est 33 et 35. Pour l'armure. Et sinon, nous, on a 27 et 30. Donc, ouais. L'armure lourde de Jericho est vraiment bien. Donc, j'en fais une. Ce sera pour notre tank. Je suis toujours en train de faire un sniper et un fusil d'assaut. Honnêtement, les fusils éclairanches, je suis en train de me demander si ça sert vraiment à quelque chose de les faire. Peut-être que ça peut attendre, honnêtement. Peut-être que ça peut attendre. Pour le moment, on va faire ça. On va faire surtout le sniper, surtout. Parce que ça, il m'en faut. J'en ai pas. Limite, j'ai envie de faire 2 snipers au lieu d'un autre fusil laser. Mais bon, après, ça va. Honnêtement, les snipers gosses sont très très bien. Ça va, c'est pas bon. Pas de problème. Et si vous avez vu, oui, on a enfin... Ici. Ici, le Priodonte. Donc, il est là. Je l'ai mis en rouge. Personnalisé. Je l'ai mis en rouge avec motif d'armure 8. Vous avez vu que quand on le tourne, il y a les roues qui bougent aussi. Il se marre. Donc, ouais, on l'a à 1250 de vie. Et il a la tourelle gosse. Donc, c'est dégâts 40. Déchiquetage 5. C'est énorme. Et rafale 8. Donc, ça fait 8 tirs à 40. Et on a une capacité de munition à 64. Donc, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, on a ça. Et ses points d'action 2. Ça, c'est bien aussi. Donc, ça permet de bouger. Bon, après, c'est peut-être moins bien que les missiles. Mais, enfin, je ne sais pas. On verra de toute façon en temps et en heure. Mais, voilà. On l'a enfin. Donc, ça nous fait 3 véhicules maintenant. Donc, ça, c'est sympa. Ben, voilà. Voilà. Ce sont les modifications pour le moment. Enfin, les choses qui ont avancé. C'est comme ça. Et là, je suis en train de faire le labo de mutation à la base comméorale. Après, il y a ici. Je suis en train de faire le labo de recherche. Je l'ai mis là parce qu'il est protégé, en fait, par... Parcinédrion. Donc, voilà. Et aussi, je voudrais... Donc, là, on va faire extraction de mutagènes. Donc, les mutagènes peuvent être extraits auprès des pandoriens détenus dans les centres de confinement. Donc, en théorie, on va récupérer beaucoup de mutagènes. Plus on kidnappe des créatures, et mieux on va récupérer... Et plus on va récupérer de mutagènes. Donc, ça, ça m'intéresse. Et après, je pense qu'on va faire, donc, le repousse-brume. Je pense que ça va vraiment nous aider, le repousse-brume. Donc, voilà. Voilà. Ça sera tout pour le moment, pour cette petite mise en avant. Je pense que, à la limite, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer ce que je vais faire pour aller un peu plus vite. Et la prochaine fois, je pense que... Enfin, maintenant, enfin, juste après, quoi. Je pense que je vais faire ça, ce site-là, et ce site-là. Par contre, je vais jeter un oeil, je vais garder un oeil ici, pour être sûr que cette base ne se fasse pas attaquer. Parce que ce sera un peu con de perdre cette base. En plus, surtout qu'elle nous donne une cinquième capacité. Donc, on craft beaucoup plus vite. Mais je pense peut-être que je vais venir avec des gens et les mettre ici, le temps de faire ça. Et si jamais je prends des gens et je les fais venir, du coup, on ira récupérer le véhicule. Donc, ouais. Voilà, c'est ça pour le moment. Ça se passe bien. Ça avance bien. Là, on a récupéré un peu le fait qu'on est un peu en retard. Je vais même commencer peut-être à recruter encore plus de gens. Bon, c'est vrai que pour le moment, on a toujours les recrues de base. On a toujours les jobs de base. Mais voilà, ils montent très vite. Et puis, honnêtement, les assos et tout ça, c'est toujours très utile. Assos et snipers, c'est très utile à chaque fois. Mais voilà, là, j'ai enlevé l'entrepôt. Et je ne sais pas quoi faire. Ou je fais un autre hôpital pour aller plus vite. Mais je crois qu'honnêtement, je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai dans l'idée de faire un centre d'entraînement. Voilà, ça va me faire... Je pense que ça serait mieux. Comme ça, les gens montent encore beaucoup plus vite. Et ouais, comme ça, ça ira vite. Je vais peut-être faire un autre labo, vu qu'on a du surplus. Je vais réfléchir. Peut-être qu'on va faire encore un autre labo pour qu'on soit à 5 et 5. Ça serait pas mal. Je pense que ça serait pas mal d'investir dans un autre labo. Par contre, c'est 200, je crois, le labo. Donc, si je fais un labo, je ne vais pas faire un centre d'entraînement. Parce que c'est 100. Ça nous ferait 300 qui partent, en fait, direct. On ne va peut-être pas exagérer non plus. Mais ouais, on va peut-être faire un autre labo, quelque part. Comme ça, ça ira encore plus vite, les recherches. Parce qu'on a encore pas mal de recherches à faire. Donc, ça serait bien de tout diminuer, en fait. Voilà. Donc, sur moi, tout de suite, je vais continuer un peu ma petite aventure en pause. Et après, on ira sur les quêtes principales. Ok, donc, nous sommes de retour. J'ai un peu avancé. Enfin, pas énormément, en fait. J'étais en train de vouloir aller dans une mission pour récupérer des caisses, encore une fois. Comme je l'avais dit précédemment. Mais un des forts de Jéricho s'est fait attaquer. Bon, j'ai vu Pandorien faible. J'étais assez étonné de voir faible. Donc, du coup, je l'ai fait de mon côté. Et voici le résultat. Je vais vous montrer après ce qui se passe, en fait. Parce qu'en fait, on augmente chez Jéricho. Et du coup, il y a quelqu'un qui va nous parler, nous donner une nouvelle mission. Donc, j'ai rechargé la sauvegarde automatique pour pouvoir vous le montrer, en fait. Aussi, en parlant de sauvegarde, il y a une limite. Il y a une limite. J'ai appris ça de la façon assez dure. Il y a une limite de sauvegarde. Je ne sais pas combien c'est. Ça doit peut-être être une centaine de sauvegarde. Parce que c'est vrai que j'en avais beaucoup. Parce que je fais beaucoup de sauvegarde exprès pour, si jamais j'ai des problèmes avec les vidéos, que je peux repartir sur une ancienne sauvegarde et tout ça. Et le jeu, je jouais, donc je faisais... En fait, où je m'en suis aperçu, c'est après avoir fait la dernière mission avec les caisses. Et j'ai dû la refaire, au passage. Je sauvegarde, je sauvegarde. Je quitte le jeu. Et je reviens après. Et je vois qu'il manque les dernières sauvegardes. Donc, c'était il y a genre deux heures. Et là, je n'ai pas compris. Donc là, je sauvegarde, je réessaye et tout ça. Je quitte le... Alors, je vois bien la sauvegarde quand je suis dans le jeu. Et après, je ferme le jeu encore une fois. Je reviens dans le jeu. Et hop, pas de sauvegarde. Encore celle d'avant, genre il y a deux heures. Et là, j'ai passé genre dix minutes à effacer toutes les sauvegardes. Parce qu'effacer les sauvegardes en jeu, ce n'est pas vraiment bien fait. Il faut cliquer sur supprimer. Et après, faire oui. Donc, ouais. C'est vraiment... C'était vraiment chiant. Mais voilà. Pour la petite info, oui. Il y a une limite de sauvegarde apparemment. En tout cas. Donc, voilà. Comme on a dit, on a fait la mission avec les caisses. J'ai eu exactement les mêmes résultats. Parce que ça a sauvegardé, en fait. J'avais fait une sauvegarde quand j'étais dans la mission. Donc, j'ai exactement eu les mêmes objets et tout ça. J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait... J'avais fait quoi ? J'avais fait, oui, le labo de recherche. Pas le labo de recherche. Le labo pour les mutations. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Et donc, après, comme j'ai dit, j'ai avancé. Maintenant, j'ai défendu le forelock. C'est parti pour un peu d'histoire. Un nid de pandoria. Ah, ça va. Ça, c'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Baya a dit autant de choses à moi. Et il ne mentira pas. Il peut être un homme difficile à travailler pour. Un perfectioniste. Mais il dit toujours la vérité. On n'arrive pas trop à nous contrer. Alors, oui, il va y avoir des plus gros trucs après. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour dire. C'est pour dire qu'on arrive à très bien se débrouiller et tout ça. Mais eux, leur faiblesse, c'est qu'ils ne s'aiment pas. C'est qu'ils ne veulent pas s'allier. Vous imaginez si on pouvait faire une histoire custom où les trois factions s'alliaient. Et vous verrez, par exemple, je ne sais pas, Géricault avec, j'en sais rien, avec des véhicules de Hanu. Enfin, pas Hanu, ils n'ont pas de véhicules. Putain, je suis con. Avec Sinédrion et tout ça. Enfin, voilà, vous mélangez les choses. On ferait des super combats, quoi. On défoncerait tout. On défoncerait tout. Donc, deuxième phase, c'est de ce côté-là. Ah oui, aussi, avant que j'oublie, j'ai fait ce lieu-là, ce site. J'étais en train de faire ce site d'exploration quand je parlais, je crois, le dernier morceau de vidéo. À un moment, enfin, c'était un site d'exploration, donc j'ai analysé tout ça. Et apparemment, donc la petite histoire, pour ceux qui s'intéressent. Donc, ils sont arrivés sur une sorte de lac. Et c'était apparemment de la peau humaine sur le lac. Et il y avait un scientifique, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait une scientifique qui apparemment faisait des recherches dessus. Et elle disait que c'était tellement horrible qu'elle voudrait atomiser le site. Donc après, il y avait plusieurs choix. Il y avait ne rien faire, genre partir. Ou après, c'était détruire l'emplacement. Donc, si on détruisait, je crois que Sinédrion, on avait un plus 3 ou un truc comme ça en réputation. Mais si on l'aidait dans ses recherches, on augmentait nos recherches, en fait. Et elle nous donnait recherche, genre, plus 95 et tout ça. Donc, j'ai pris la recherche, je l'ai aidée, donc ça a fait un peu avancer ça. Donc, voilà. Aussi, maintenant que je parle de ça aussi, j'ai mis un nouveau labo. J'ai mis un deuxième labo, parce que j'avais mis un premier labo en marche, genre, il y a la dernière vidéo ou avant, je crois. Et j'en ai mis un deuxième, en fait, vu qu'on avait beaucoup de ressources, enfin, beaucoup de tech, surtout. Parce que les matériaux, on en a beaucoup, mais sans tech, on ne peut pas utiliser vraiment les matériaux. Mais voilà, du coup, on aura deux labos, bientôt. On passera à 5, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc, voilà. Honnêtement, ça avance bien, c'est cool. Maintenant, on a ça. Honnêtement, les nids pandoriens, je pense que je ne vais même pas le montrer. Parce que c'est un nid. Il faut tuer juste deux arbres, là. Ça peut être long et très, très chiant. Donc, ouais, c'est un peu bof. Ce n'est pas vraiment super fun à regarder. Confinement, on a des trucs. J'ai vraiment hâte de faire l'extraction de mutagènes, là, pour qu'on récupère de mutagènes. Il faudrait que je récupère plus de créatures, en fait, aussi. Mais voilà, donc, je vais continuer encore. Donc, j'étais sur le point de faire ça. C'est quand il y a eu le fort qui a été attaqué. Mais ouais, il y a celui-là encore. Et j'en ai encore une, je crois. Je l'avais montré. Je ne sais plus. Je n'en ai encore. Ah oui, oui, oui. Celle des purs, qui est dans la brume. Donc, voilà. Et après, on a le... Donc, on a toujours Behemoth. Là, j'ai pu récupérer des villes avec le scanner. Donc, du coup, je peux voir ce qu'il y a à côté. Donc, peut-être que je vais pouvoir commencer à combattre. Là, on est à 6 sur 12. Mais bon, il y a beaucoup de refuges, en fait, qui ont disparu. Donc, ça, ça fait un peu chier. Mais ouais, on ne peut pas faire grand-chose contre ça, en tout cas. On ne peut pas vraiment aller plus vite que la musique. Ah tiens, on a un site ici. Je n'avais pas fait attention. C'est pas mal, ça. C'est cool. Sûrement un site qui nous avait donné en mission. Genre, tu sais, quand on parle... Vous savez, quand on parle à des gens, ils nous révèlent des sites. Je pense que c'est ça, parce que je ne suis jamais allé là-bas. Donc, voilà. On a 700. Je vais peut-être prendre des nouveaux soldats encore, histoire qu'on soit un peu plus. Et si jamais je récupère encore plus de tech, je vais faire ce que j'ai dit. Je pense mettre un centre d'entraînement supplémentaire. Genre, si on récupère une centaine de tech en plus... Enfin, je dirais bien de le faire maintenant. Je ne sais pas trop. Ouais, on peut le faire maintenant, histoire d'aller vraiment vite pour le personnel. Parce que j'avoue qu'une fois qu'ils sont un peu niveau 5, ça stagne un peu. Donc, autant y aller... Autant y aller fort. Centre d'entraînement. Et après, ici, je crois qu'on n'a plus rien à détruire. On a deux quartiers d'habitation. On a deux stations médicales. Et quatre centres d'entraînement. Et après, il y a un labo et une usine de fabrication. Donc, c'est ces deux trucs, en fait, qu'il faudrait virer. En théorie. Ça, je ne sais plus si ça sert à quelque chose de le détruire ou pas. Une fois qu'il a fait le repère, je ne sais pas si... Bon, on va le garder de toute façon. Mais oui, en fait, il faudrait détruire le labo ou l'usine. Si on veut. Après, on pourrait dire que oui, je pourrais prendre une autre base et faire que des centres d'entraînement. Genre, je ne sais pas, on prend Omega et on ne fait que des centres d'entraînement. Mais bon, ça coûte cher. Donc, je n'ai pas envie de refaire un site avec 5 centres d'entraînement. Là, on en aura 4, ce serait très bien. Donc, ouais. Si jamais, du coup, la vidéo fait une trentaine de minutes, je pense que ça fera, du coup, un épisode. Où je fais quelques trucs. Mais je pense encore vous montrer quelques petites choses. Genre, peut-être le combat contre le Behemoth. Ou alors, ça. Le dipendorien, je ne vous le montrerai pas. Ça ne sert à rien. Par contre, je suis en train de me demander si on ne devrait pas faire la deuxième phase. On est à 49%. Honnêtement, je pense que ça, c'est une limite, ça. 49, ça doit être une limite. Donc, je ne sais pas si on ne devrait pas un peu attendre avant de faire le dipendorien. Histoire d'avoir les nouvelles missions. Faire les missions, puis après avancer. Mais bon, je crois que c'est quoi ? Dans 5 jours en tout. Après, au bout de moment, ça baisse les relations si je ne le fais pas. Donc, bon. J'attendrai au maximum. Et après, je le ferai. Mais voilà. Je vais continuer. Manticore et l'hélios, ils ont des gens encore très potables. Je pense faire ça. Ou alors, je peux aller faire peut-être les purs, à la limite. Ouais, peut-être. Le Manticore, il est encore bon. Le Scarb, il est encore bon. À 850 de vie. Donc, ça, ça va. Et il y a le prix aux dons, aussi, qu'il va falloir utiliser. Mais ouais, il y a encore plein de missions de DLC. On n'a vraiment pas touché certains DLC. Je sais qu'un DLC, c'est des trucs des anciens, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, il faudra faire ça, aussi. Donc, je ne sais pas trop dans quel sens on va le faire. Est-ce qu'on va, genre, essayer de finir le jeu ? Ou alors, après, on fait les DLC ? Je ne sais pas si c'est possible, en fait. Donc, il faut que je garde des sauvegardes au cas où, si, genre, je me lock, en fait, par rapport à certains DLC. Certains DLC. Mais bon, je ne pense pas, je ne pense pas, de toute façon. Il n'y a pas de temps, en fait. Sécuriser les prix aux dons, ça, c'est le DLC du chaos. Catacombe du désespoir, ça, je pense que ça doit être le DLC des anciens, peut-être. Ou alors, c'est l'expédition polaire, peut-être. Ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, il n'y a pas mal de trucs. Je sais que l'urgence inattendue, c'est par rapport à une corruption. On ne l'a pas faite encore. On pourra la faire plus tard, je crois. Enfin, on peut la faire quand on veut, honnêtement. Mais voilà. Pour cette mission, elle est un peu dure. Et je sais que... Ce que je l'avais déjà faite une fois. Je sais qu'il y a des tourelles et tout ça. En fait, il faut remettre en route le système de sécurité. Et une fois qu'on remet en route le système de sécurité, les tourelles, en fait, fonctionnent. Et j'avais envie de... C'est pour ça que j'ai attendu un peu. Donc, j'avais envie de prendre, peut-être, un ingénieur et... C'est ça, hein ? Non, technicien, pardon. Un technicien et utilise ça, le déploiement... Euh, non, pas ça. Le contrôle à distance, voir si ça fonctionne, en fait. C'est pour ça aussi que je voudrais développer leur équipement avec... Apparemment, ils ont des bras mécaniques ou je ne sais pas quoi. Donc, ouais. Et faire des tourelles aussi. Parce qu'apparemment, on peut balancer des tourelles. Donc, enfin, bref. Il y a plein de petites choses que je voudrais faire encore. Avant qu'on puisse s'amuser. Mais ouais, il me faut plus de monde. Encore. Et... Et voilà. Donc, sûrement encore à tout de suite. Ou alors, ce sera la fin de l'épisode. Je ne sais pas trop. Ok, donc nous avons encore un peu d'histoire supplémentaire de Géricault. Car on est prêt à finir, en fait, la recherche d'extraction de mutagènes. Et vous allez voir ce qui se passe. Alors, extraction de mutagènes. Nous avons découvert que certains échantillons de tissu conservent la faculté de muter. Nous avons réalisé cette découverte au moment où un sujet, T.C., a reçu par erreur une injection contenant un échantillon muté. Il était trop tard quand nous sommes aperçus de l'erreur. Mais les scientifiques ont examiné les résultats et découvert que les pandoriens possèdent un ensemble de cellules dérivées de la première infection de Pandora virus. Qui sont dotées de propriétés tout à fait uniques, nous appelons ces dernières mutagènes. Il s'agit des mêmes cellules que les disciples d'Anu utilisaient à l'occasion de rituels afin de pouvoir évoluer au plus près de l'exalté. Depuis cette découverte, le processus a été affiné, nous permettant d'extraire 70% des mutagènes d'une créature au cours d'une procédure en laboratoire. Pour que l'extraction fonctionne, le spécimen doit être vivant durant la manipulation. Maintenant, les mutagènes peuvent être extraits auprès des pandoriens détenus dans les centres de confinement. C'est profondément inéthique. Si nous commençons à nous dire que nous avons besoin des pandorans pour nous améliorer, comment sommes-nous encore mieux que le collaborateur qui se dit que l'ennemi ferait les choses mieux en long terme ? Evidemment, ils ne sont pas contents, nouvel Géricault. Alors, nous faisons le nécessaire pour survivre. Reconnaître les défis biologiques de l'humanité n'est pas de la misanthropie. Ce ne sont pas les affaires de nouvel Géricault. On va faire celle-là, car c'est le plus sage, on va dire. Parce que ça, c'est aller contre eux. Ça, c'est aussi aller contre eux. Ça, c'est assez neutre. Bon, on a eu un moins trois. Ouais. On a eu un moins trois. Ça va, c'est pas très grave. Par contre, on n'a pas de plus. Est-ce que... Genre, attendez. Confinement. Mutagène récolté. Éliminer l'ennemi pandorien vertueux pour 17 du mutagène. Ah, ok. Donc, en fait, on peut en récupérer pas mal. Et après, on les tue pour récupérer du mutagène. Ah, sympa système. C'est sympa. Ben, je pensais que ça serait un peu plus... Genre, passif. Mais bon. Après, il y a plus zéro. Donc, est-ce qu'on peut avoir du positif ou du négatif ? Je ne sais pas. Mais voilà. Maintenant, on peut les tuer, en fait. Pour récolter du mutagène. Bon, c'est pas mal. On va dire que si jamais on a la possibilité d'en capturer, on en capturera, quoi. Pour faire en sorte de récupérer du mutagène. Ok, c'est cool. Bon, moi, je vais continuer ma petite exploration. Là, je suis en train de foncer là-dedans. Et voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je continue. À la prochaine. Et je crois que ça va être la dernière partie de notre épisode. Aussi, j'ai vu qu'on pouvait mettre dans les options, genre, accélérer les animations. Donc, voilà. Je me suis un peu amuté avec ça. Pour les vidéos, je vais laisser en normal, bien sûr. Mais voilà. Il y a ça. C'est vrai que j'avais oublié cette petite option. Donc, on va voir ce qu'on a récupéré. On a 13 sur 13 caisses. C'est assez marrant. Alors, il y a un truc un peu étrange avec le Scarab que je viens de remarquer, en fait. C'est vrai que je n'avais jamais fait attention. Il a un ventaire infini, en fait. Genre, quand on est comme ça, on a juste 9 cases. Donc, on peut emporter 9 cases. Et le Scarab peut récupérer les choses sur le sol et mettre ça dans 9 cases. Ok ? On est d'accord. Mais, si on prend quelqu'un qui est à l'intérieur, en fait, il a illimité. Il a illimité. A chaque fois, ça rajoute des lignes. Alors, je ne sais pas trop si c'est voulu, si c'est normal. Enfin, voilà, quoi. Donc, l'inventaire est plus ou moins illimité. Après, bon, bien sûr, c'est que c'est à l'intérieur. Si vous êtes à l'extérieur, vous n'avez pas accès, en fait, à plus de 9 cases. Vous avez, en fait, accès... Vous voyez ça, en fait. Vous voyez ça. Donc, vous ne voyez pas le reste. Donc, voilà, il faut penser à ça. Enfin, bref. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, on y va. Donc, dans un sens, c'est bien pour les assauts, en fait. Parce que les assauts, vu qu'ils ne prennent pas de... Ils n'utilisent pas d'AP quand ils font des mouvements d'inventaire. Donc, du coup, quand vous êtes dedans, vous mettez tout dans le scarab. Donc, dans l'inventaire, c'est un peu l'inventaire infini à l'intérieur, en fait. Enfin, bien sûr, ce n'est pas vraiment infini parce qu'il y a une limite de poids. Mais il y a plus de cases. Et, du coup, vous pouvez renvoyer l'assaut, en fait, qui est complètement vide de son inventaire à lui. Et vous allez récupérer les autres caisses. Vous revenez, etc. Parce que là, du coup, j'ai récupéré beaucoup plus de choses, en fait, avec cette façon. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas si c'est... Je sais que les véhicules, en fait, ont été modifiés avec les rajouts de DLC. Donc, est-ce que c'est à cause de ça ? Genre, ils ont rajouté un inventaire. Puis, ils ont quand même laissé une sorte d'inventaire un peu illimité avec 70 de poids. Mais, bon, voilà. J'ai pu récupérer quand même beaucoup plus de choses. Cette fois, j'ai tout récupéré. Bon, on a récupéré toutes les caisses. 5 hommes d'hab, ça va, on a bien bossé. C'est con, parce qu'il n'y avait qu'une seule caisse de technologie. J'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. Mais bon. On a récupéré, donc, du gosse. Enfin, du défendeur. Une grenade toxique. On en a trouvé une. Donc, poison 40. On a eu 4 médikits. Il y en a beaucoup, des médikits, à chaque fois. Déchargeur en tout va. En tout genre, plutôt. Du carburant pour le lance-flamme. Et un fusil à pompe. Je crois que je l'ai trouvé sur un monstre, ça, par contre. Et des chargeurs et une grenade. Donc, très, très bon. Très, très bon. Donc, c'était celle-là de mission. Donc, il me reste encore une là. Et je crois qu'après, je suis bon. Enfin, oui, il y a celle... Il y en a une autre qui traînait. Là, on l'avait vue. Je ne sais plus exactement. Elle est ici. Donc, oui, il y en a encore d'autres. Aussi, alors, cet emplacement de site, c'est con. Je ne l'ai pas pris en vidéo. Je suis un peu dégoûté pour ça. Alors, apparemment, c'était... Alors, c'était un site d'exploration. Et la petite histoire, c'est qu'on a trouvé des cadavres de Jéricho. Des gens, des soldats de la nouvelle Jéricho. Et ils étaient tous décapités. Et il y avait trois options. Il y avait, genre, prévenir Jéricho de ce qui s'était passé. Dire aux autres factions que des soldats de Jéricho sont morts et que c'était de leur faute. Donc, en gros, c'est mentir et pour bien se faire voir auprès des autres factions. Je pense qu'en gros, c'est ça. C'est mentir. Du coup, on se fait bien voir par rapport aux autres factions et Jéricho ne nous aime pas. Ou alors, on prévient que les soldats se sont fait tuer. Donc, Jéricho nous aime. Ou, la troisième option, et c'est celle que j'ai prise. C'était... Oh, génial, des nouveaux casques ! Donc, voilà. Donc, on a trois nouveaux casques. Et en plus, c'est les dernières générations. C'est des casques en ville 2. Donc, voilà. Enfin, j'en ai deux en réserve, mais j'en ai déjà miens sur un des persos. Je l'ai mis sur... Je ne sais plus. Sur Ali. Donc, ouais. On a récupéré trois casques en ville 2. Donc, bon. Je ne dis pas non, parce que... Bon, après, c'est des casques. Trois, c'est peut-être un peu beaucoup. Enfin, je ne pense pas qu'on va utiliser genre trois mastodons dans le même groupe. Mais, bon, quand même, pour faire des casques, c'est genre 100 et quelques. C'est 125 de matériaux. Donc, bon. Ça fait une petite économie. C'est sympa. C'est sympathique. Donc, voilà. J'ai enlevé celui que j'étais en train de crafter. Pour les recherches. On a eu une nouvelle recherche. Ah, ingénieur inversé pour la grenade. Ok, ça marche. Ça marche. Le médusa. Ouais, le médusa. Il faudra le développer. Je vois pour voir ce qu'il fait. Bon, on est toujours en train de vouloir développer les repousses brumes. Sinon, on a 720. C'est bien. Ici, il faut faire attention parce que ça va toucher la brume bientôt. Donc, j'imagine qu'on va se faire attaquer un jour ou l'autre. Le confinement est bon. Donc, ouais. Ça se passe bien. C'est un peu bête parce que, ouais, en technologie. En matériaux, ça y est. On commence un peu à aller loin. Mais en technologie, on pêche un peu. Donc, on va devoir faire du troc, je pense. Mais voilà. Le coût de l'inventaire qui est plus ou moins illimité. Enfin, c'est faux de dire illimité parce que ça fait comme si c'était du genre on trichait ou alors on utilisait une exploitation de jeu. En fait, non. Il y a quand même... C'est 90. Il y a quand même une charge de 90. Donc, il n'y a pas d'inventaire illimité. Mais l'inventaire, quand on est à l'extérieur, c'est limité à 9 cases. Donc, en gros, on peut prendre 9 objets dans le Scarab. En surplus. Et après, on a... Quand vous rentrez à l'intérieur du Scarab, en gros, j'imagine... Allez, moi, je vais faire mon petit roleplay. En gros, l'IA, elle a des caisses à l'extérieur. Elle en a 9, du coup. Elle récupère les choses au sol quand il y en a 9. Et quand vous mettez des gens à l'intérieur, vous rangez, en fait, dans des compartiments supplémentaires. Et puis, voilà, quoi. En gros, moi, là, c'est ma petite histoire imaginaire pour me dire que c'est logique. Mais voilà. Mais c'est pratique. J'avoue que c'est pratique. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir détruire les trucs et faire partir le Bémoth bientôt. Mais voilà. Donc, moi, je vais encore continuer. Je pense que ça va être la fin de notre vidéo. Je crois que c'est l'épisode 35 ou un truc comme ça. Du coup, il n'y aura pas trop de combats, mais au moins, on a avancé dans du secondaire. Je pense que je vais encore faire mes boîtes. Sûrement essayer de voir si on se fait attaquer ici. Et puis, voilà, quoi. Ce sera peut-être faire celle-là aussi. Je ne sais pas. Mais voilà. Je veux faire ça. Puis après, on va enchaîner sur des quêtes d'histoire. Alors, on n'a que... C'est drôle parce que c'est vrai que normalement, c'était les autres qu'on a augmenté très vite. Mais pour le moment, on n'a que Géricault qui a été débloqué à 49%. Si j'arrive à avoir les deux autres, c'est bien. Et on continuera d'avancer avec les quêtes principales. Et après, on fera genre le nid qui est là pour avoir de la diplomatie en plus. Mais bon. Par contre, je viens de voir qu'ils n'ont pas beaucoup de lieux, en fait, les cinédrions. C'est con parce que cinédrions, c'est ceux qui ont les choses qui repoussent, là. C'est pas mal. On aurait pu en avoir un peu... J'imagine que c'est fait exprès pour ne pas que ça soit trop pété. Mais bon. Nous, il faut qu'on commence à les mettre nous-mêmes. Enfin, voilà. Ça sera tout pour cette vidéo, du coup. Un peu un résumé de ce qui s'est passé. Et voilà. Peut-être que la prochaine fois, je ferai la même chose. S'il n'y a pas de truc principal, genre de mission principale, d'histoire et tout ça. Peut-être que je ferai exactement la même chose pour aller un peu plus vite dans les épisodes. Voilà. Il faut que je fasse du troc. Il faut que je fasse beaucoup de troc. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.